... D'ailleurs, nous avons toujours envie de rire quand nous entendons influenceuses. Elles influencent qui et vers quoi ? Des influenceuses qui se plaisent à faire la propagation des contre-valeurs. Elles ne méritent pas ce nom. C'est plutôt ces braves dames qui sont là, qui sont en train de faire honnêtement leur travail en tant qu'espécialiste de la communication, qui méritent d'être appelées influenceuses. Parce qu'elles influencent dans le bon sens les jeunes, dans le cadre du formatage de la conscience collective. Donc, des influenceuses, deux rappeurs et onze miss. Ce qui confirme les préoccupations que Diambra avait soulevées au mois de décembre quand il y a eu le scandale qui avait secoué le comité Miss Sénégal et qui avait poussé Diambra à déposer une plainte entre les mains du procureur à travers notre avocat, maître Moussassar, pour apologie du viol. Mais également pour complicité indirecte de proxénétisme. Parce qu'il est bien évident, et le scandale de Dubaï pour Wod le démontre largement, que l'organisation des Miss Sénégal, que nous dénonçons depuis 1998, quand le défunt Ambroise Gomis était là, a toujours été un vivier de recrutement des réseaux de prostitution de luxe et de proxénétisme. On l'a toujours dit et on le maintient. Alors donc, nous avons dit au président Maxal que cette catégorie-là de victimes ou de fausses victimes ne nous intéresse pas. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des complices qui participent activement à alimenter ce réseau de Dubaï-Porta-Poti, que d'autres qualifient de Dubaï-WC, et que le pétillant révérend pasteur ivoirien, Camille Makosso, qualifie de Kaka Gang de Dubaï. Donc vraiment, il y a toutes sortes de qualificatives. Tellement cet événement est inimaginable en termes de maltraitance inhumaine et dégradante de l'être humain. Alors donc, nous, ce qui nous a préoccupés, ce n'était pas ceux qui vont volontiers pour se faire corrompre, pour se faire souiller, je ne le mot n'ai pas de trop, mais ce qui nous a préoccupés, c'est les Sénégalaises de bonne foi, les Sénégalaises de bonne foi qui ont été piégés. Vous avez parlé de 12 compatriotes sénégalais, victimes ? Voilà, c'est ça. Et on leur a promis mont et merveille, en disant oui, comme c'était le cas pour la Libye, quand on disait que c'est un pays qui est tout à reconstruit, on a besoin de plombiers, d'architectes, d'électriciens, de maçons, alors qu'en réalité, c'était un argument fallacieux, brandi par les réseaux de trafic de migrants pour les apathés. Et grâce à maître Aline Badrassissé, que Dieu est son âme. qui avait réagi aux alertes de Djamra, la police a été activée et les réseaux ont été démantelés entre Yof, Djib de Tcharoïka, Yembol Nord, Yembol Sud, parce qu'on les vendait comme des esclaves. France 24 l'a confirmé. Il y a eu un reportage de marchandage qui a été montré. Alors, cette fois-ci, ce qui se passe à Dubaï est 10 000 fois plus grave que ce qui s'est passé en termes de trafic de migrants pour la Libye. Pourquoi c'est 10 000 fois plus grave ? Parce que les victimes ne peuvent plus rentrer. Dès leur arrivée à l'aéroport, le premier acte de leur employeur pervers a été de leur confisquer leur passeport. C'est suspect. Alors, la preuve, on a vu concernant les ressortissants des autres pays impactés, les témoignages ahurissants qui ont été faits. Parce qu'en réalité, ces milliardaires n'étaient en fait que des pervers sexuels qui se livraient à ce que l'on appelle la scatophilie, c'est-à-dire une déviance sexuelle caractérisée par une attirance vers les excréments humains. Alors, ces filles-là, on les a obligés de manger des matières fécales humaines avant de se faire paier. Bien que la somme soit assez alléchante, 40 000 dollars, c'est quand même 20 millions de francs CFA, mais la plupart des rescapés, si on ose les qualifier ainsi, s'en sont très mal sortis. Certaines avec des dépressions, des cauchemars, des tendances suicidaires. Et il y a eu une Ougandaise dont la vidéo fait le tour des réseaux sociaux qui a sauté du septième étage parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos compatriotes victimes, pas les complices dont je viens de parler. C'est cela qui a été la teneur de notre long entretien et j'en remercie le président Macky Sall de 20h à 23h. Je lui ai donné tous les éléments. Et il a eu la même... Certains me demandent quelle a été sa réaction. Mais c'est un Sénégalais comme nous. Il a des sentiments, des perceptions. Il a eu la même réaction que nous. Il a eu la même réaction scandalisé. Parce qu'aucun d'entre vous, ni Diambra, ni personne d'autre, ne pouvait s'imaginer que Niaou Teuf atteint ce degré d'extrême, d'extrême... d'extrême scandale. Justement, le président, qu'est-ce qu'il prévoit ? Alors maintenant, au terme de notre entretien, il m'a fait comprendre qu'il va en urgence me mettre en apport avec une autorité de l'État. Je ne peux pas vous dire quelle autorité. Pour que nous puissions travailler ensemble dans le cadre d'un partage d'informations. Parce qu'en fait, nous avons des informations que l'État n'a pas. La preuve, dès ma sortie d'audience le lundi 9, le lendemain, mardi 10, nous avons pu, grâce à la perspicacité de nos deux correspondants à Dubaï, c'est des hommes d'affaires régulièrement installés et qui ne font pas du... ils ne font pas partie du caca gang qui m'ont donné cinq Sénégalais qui m'ont parlé au téléphone parce qu'ils n'ont pas de téléphone pour parler. Ils leur ont donné leur téléphone. Ils m'ont parlé. Ils ont confirmé la situation de maltraitance où ils vivent. Et je précise que ce n'est pas seulement des filles, il y a des hommes. Alors, nous avons parlé et... avant que je ne descende vous voir, j'ai eu un contact inattendu venant de Ndaye Nbildegi, mon petit bopom, du principal intéressé, c'est-à-dire les autorités consulaires de Dubaï. Bon, pas de Dubaï, mais des Émirats Arabes Unis parce que Dubaï fait partie d'un congolomérat de sept États qui constituent les Émirats Arabes Unis. Il était très satisfait des investigations menées par Djamra. Très content également que nous ayons trouvé une oreille attentive auprès du chef de l'État. Il se dit prêt à coopérer. Donc, il est parti en voyage et il devra me recevoir à son retour. Alors, dès que j'ai terminé mon entretien téléphonique avec l'intermédiaire de l'ambassade des Émirats Arabes, je ne peux pas dire son nom, mais il est le responsable de la section économique et politique, dès que j'ai terminé, mes partenaires qui sont à Dubaï ont poursuivi leurs investigations et il y a eu sept compatriotes supplémentaires qu'on a pu localiser, qu'on a pu retrouver. Ça fait donc dix. Alors, Inch'Allah, dès la fin de la semaine parce qu'on est aujourd'hui jeudi, dimanche au plus tard, je reprendrai contact avec le président parce qu'il m'a donné un canot où je pourrais le contacter sans passer par son secrétariat et toutes ses formalités. Je pourrais le contacter en urgence. Alors, dès la fin de la semaine, je le contacterai pour lui dire que Diamra a la liste d'où Sénégalais. Je ne dis pas qu'elle est exhaustive. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pu localiser. Dans cette liste, il y aura nom, prénom, numéro de passeport parce que certains, même s'ils se sont vus confisquer le passeport, avaient pris auparavant la précaution de noter le numéro quelque part. Numéro de téléphone avec l'indicatif de Dubaï et adresse précise à Dubaï et leur adresse ici au Sénégal. Je le remettrai en main propre sans intermédiaire au président de la République qui, en partenariat avec l'autorité diplomatique des Émirats, vont prendre toutes les dispositions pour leur préparer des saufs-conduits diplomatiques afin de pouvoir les exfiltrer, les mettre dans un avion et les amener. Vous avez également parlé des vidéos qui ont fûlé selon vous, quelle est l'origine de ces vidéos ? Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Les vidéos qui envahissent la toile et qui secouent le monde, ce ne sont pas les victimes qui les ont sorties. C'est inimaginable. Comment peut-on, en tant que victime, humiliée, qu'on se fasse et qu'on se fasse dans le cabinet et qu'on se fasse et qu'on se fasse et qu'on se fasse. C'est inimaginable. Vous savez, nous avons parlé de la vie parce qu'ils, si ils devaient les bonnes sur le conseil de leurs féticheurs, eh bien, si ils devaient les affaires pour faire fructifier leurs affaires, parce qu'il est mystique, je vais les développer bien, aujourd'hui, je vais les développer dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire, mais si je me suis dit, on ira plus loin. Si ils devaient les affaires, en 2022, au lieu de reprendre le circuit des rabatteurs, des intermédiaires avec eux, ils se fassent de la goutte, ils se fassent de la goutte. Et tout le monde, on ne change pas une équipe qui gagne, ils prennent leur contact téléphonique pour recontacter avec celle avec qui ils avaient eu affaire cette chose-là l'année précédente. Et s'ils vous disent qu'il faut revenir et que vous dire non, vraiment, j'étais tombé malade et puis j'ai eu des... Ils vous disent soit vous venez, je vais vous donner un billet de première classe et vous aurez tous les traitements précieux comme la fois passée. Soit vous ne venez pas et je divulgue les audios, les photos et les vidéos dans les réseaux sociaux. Je dis bien, il y a des filles qui ont cédé à ce sentage et qui sont reparties. Mais il y en a certaines qui ont résisté mais qui l'ont payé cher parce que les vidéos à visage découvert se sont retrouvées à foison dans les réseaux sociaux. les vidéos ne sont pas les défilés qui ont été défilés et qui ont été défilés et qui ont été défilés et qui ont été stigmatisés. Ce sont des victimes. Alors donc, c'est un combat commun. Vous de la presse, ne croyez pas que vous allez rester sur la marge en train de compter les coups. Vous êtes impliqués au premier plan. Diámra va travailler en étroite collaboration avec vous. Il faut qu'on sauve nos soeurs et nos frères. L'État du Sénégal ne peut pas tout faire. On n'a pas attendu l'État. Nos investigations nous ont permis d'identifier et de localiser 12 victimes. L'État va faire le reste. Mais je suis à votre disposition. Vous avez mon numéro de téléphone où ils n'ont pas de contact avec moi. Ils ont été informés. Parce qu'ils ont fait la mafia, ils ont été défilés. Ils ont été défilés. Ils ont été défilés. Ils ont été défilés. Parce qu'il n'est pas normal que l'on cherche à souiller la qualité des relations entre nos deux pays. Parce que les Émirats Arabes c'est un pays... Amis, ils ont investi combien de milliards dans le terminal à conteneur là ? 300 hectares. Suite à un partenariat entre Dubaï, le port world et le port autonome. Ils ont créé combien de centaines d'emplois ? C'est un pays ami qui investit beaucoup jusque dans la DER, la direction d'entrepreneuriat rapide qui permet aux jeunes de trouver des emplois et de financer. C'est un pays ami. Il ne faut qu'on laisse à personne, à des pervers sexuels, à des déviants de scatophilie, à des homosexuels sénégalais et des Émirats, à des rappeurs corrompus, à des miss corrompus également. On ne doit permettre à personne de salir la qualité de ses relations. Donc, je vous remercie. Mbanyang aussi est une victime en Arabie Saoudite aujourd'hui. Qui ? Mbanyang. Alors, je disais donc pourquoi il ne faut pas les stigmatiser ? Mais prenons le cas de Mbanyang Diop qui avait alimenté la chronique médiatique en 2016. On l'a arrêtée. Elle doit être traduite au niveau d'une courrie spéciale qui est l'équivalent de notre chambre criminelle. Et elle risque la peine capitale, c'est-à-dire la décapitation. On l'accusse de quoi ? D'avoir poignardé son patron ou sa patronne. Mais je ne vais pas vous dire quoi le patron ou sa patronne. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas vous dire. vous dire. Alors, donc, c'est un dossier. Mais je disais que c'est un autre dossier et qu'il faudra patienter que nous ayons fini avec le président Makissal sur cette urgence de rapatrier les otages et ensuite, on passera sur le dossier Mbanyang. Mais comprenez que cette démarche entre en droite ligne dans les médiations auxquelles Djamra se livre depuis plus de 40 ans maintenant. Je vous rappelle qu'on a été créé en février 1983. Donc, février prochain, nous allons célébrer nos 40 ans de combat et de réalisation concrète. Alors, donc, encore une fois, les victimes des justices sont là. J'en ai parlé au président Makissal, mais on attend la fin du dossier de Dubaï-Kaka pour nous occuper de la Sotrak, de Amas Sénégal, de la Sias et des anciens combattants de la guerre du KWOLF. Je vous remercie. j'ai vu des gens pour nous d'autres. Mais j'ai vu Dakar Instant, , c'est une page YouTube d'ailleurs. C'est une histoire de Dakar Instant. Moi, je suis unique pour nous ce qu'on appelle Dakar Instant. Chaque instant, c'est le bonheur. Monsieur le maire, qu'est-ce que tu dis à Dakar Instant ? C'est une première ! Mais comme je l'ai vu à Dakar Instant, c'est de prouver qu'il y a Dakar Instant dans le monde, Inch'Allah. Les gars, on peut suivre. Dakar Instant, je vais vous dire qu'il y a des abonnés. C'est ce que je veux dire. Viens à Dakar Instant. Qu'est-ce que tu dis à Dakar Instant ? Mbaki, qu'est-ce que tu dis à Dakar Instant ? Oui, Dakar Instant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien parce que j'ai bien fini de faire toutes les informations pour leur donner toutes les informations, je ne vends surtout pas de ce qu'ils devaient. Qu'est-ce que tu dis à Dakar Instant ? Mbaki, qu'est-ce que tu dis à Dakar Instant ? Qu'est-ce que tu dis à Dakar Instant ? Mais là, il n'y a rien que des vagues ! Il n'y a rien que des vagues, nous vous recevons tout. Je vais vous dire à Dakar Instant. Dès qu'un instant est maintenant, Pouaiyeo, Pomulai éssaytan, Boto Deé, Pomulai éssaytan, Wiecenap, Instagram, Twitter, Timo, Dakarén, Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur Youtube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. 177 506 85 74 78 123 86 56 Adresse e-mail Dakar Instant, aérobasegmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.